Et voici la chronique de Jérôme Cassa Comme s'il était peu fier de lui face au cas Burkinabé, le tout dernier de la série provisoire, qui sait, le colonel Dumbuya cale enfin ses assises pour le 22 mars. Dumbuya, qui prenait tout son temps au point de s'attirer le code de gueule de 58 partis politiques du pays qui ont fini par crier leur dépit devant cette longueur qui commence à se faire éternelle. Ces formations politiques, comme nombre de Guinéens, commençaient à désespérer d'un comité national du Rassemblement pour le développement qui évolue à compte courant du développement, à milieu de sa profession de foi où sont inscrits en gras l'inclusivité et la justice. Oui, les assises, mais celles-ci gardent encore le mystère quant à leur timing détaillé et leur durée. Au lieu de s'y mettre assez tôt, ce CNRD a préféré jouer les justiciers de triste acabit, foulant au pied les principes basiques de séparation des pouvoirs, lui qui, sa cour de répression des infractions économiques et financières au vent, s'est tapé le pouvoir d'intimer en procédure l'ordre du déguerpissement à Seloudalendialo et Sidiatouré, supposément occupant illégaux de leur logis. Dites-nous, est-ce pour faire décamper les célèbres ces semaines de l'opposition que vous êtes là ? Ça se passe pendant que les vrais problèmes de la Guinée sont là, donnant l'impression difficilement récusable de règlements de comptes viles et sélectifs qui déteignent négativement sur votre action, pourtant largement saluée à ses premières heures. Le flou et l'inaction de la junte viennent comme pour certifier, lors de l'exécution de son coup, qu'elle n'avait dans la tête rien de précis, de noble, point de lueur d'un digne projet politique sous la barbe. L'après-coup, elle n'en avait aucune idée, totalement antinomique d'un certain Rauling et d'un Sankara qui, sorti de leur sommeil d'avant Pouche, pouvaient dessiner sans le moindre trémolo le nouveau destin qu'ils voulaient pour leur peuple, c'est-à-dire ce qu'il ferait du pouvoir d'État. Voici Dumbuya et compagnie, pouvoir en main, sans aucune notion quant au bon usage de ce puissant instrument. C'est à croire que tout le souci de Dumbuya, c'était de sauter Condé, dont il était pourtant le triste bras d'exécution des passe-œuvres contre les opposants. Au rythme d'escargot que prend la junte en Guinée, l'équipe laisse croire que l'intérêt des peuples ne figurent nulle part dans son credo, mais plutôt les si propres. C'est donc tout naturellement que l'opposition, qui se secoue de son idéalité des premières heures, enjointe au colonel, n'a pas du tout pressé de se faire clair et précis sur sa transition, c'est-à-dire le contenu et l'agenda de celle-ci. Et si celui-ci semble s'exécuter, reste à savoir si ces assises auront le bonheur d'apaiser un tantinet les cœurs, parce que, contrairement aux autres qui ont battu le rappel de toutes les compétences du pays en un seul et même cadre, ce cerveau collectif a pour lui la singularité de s'organiser sur toute l'étendue du territoire national. À croire qu'il faut attendre de ce schéma la somme des conclusions éparses pour les verser ensuite au menu d'un dialogue national. Toujours les longueurs. Visiblement, les Guinéens ont encore du mot à se faire, le temps d'en savoir sur le chronogramme, l'organe de gestion des élections. En bref, l'essentiel est des questions qui permettront d'aller vers une sortie heureuse et définitive de la sacrée transition.